Sur le plateau, je suis François, le responsable de la communication de l'UTBM. Je vais parler avec vous vie culturelle au sein de Belfort-Montbélière. Et j'ai sur le plateau Elodie et Jeanne qui vont essayer de répondre à quelques questions pour savoir si elles connaissent un peu la vie culturelle de Belfort-Montbélière. Alors si je vous dis, sans bénévoles, sans participants, 15 équipes cinéma, 15 heures, 50 heures, vous pensez à ? Festival du film d'un jour. Alors réponse en images. Oui, effectivement, parmi les grands événements culturels, il y a le FF1J, qui est un événement organisé par l'Association des étudiants de l'UTBM. Est-ce que tu peux me pitcher un peu, me résumer un peu ce que c'est que le FF1J ? Alors, je n'y ai jamais participé, mais pour moi, c'est un concours de courts-métrages, c'est ça ? Tout à fait. Donc, où des étudiants réalisent des courts-métrages en une journée, festival du film d'un jour. Exactement. Et après, sont évalués par un jury, si je ne me trompe pas. Dans un cinéma de l'air urbain. Le principe de ce festival qui a maintenant 15 ans, c'est de réunir les plus grandes écoles et les universités françaises pour réaliser des films en 50 heures. Quand on dit un jour, c'est parce que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on démarre 50 heures après, on finit ce film. Et il est diffusé devant du public dans un cinéma de Belfort-Montbéliard. Voilà, évalué, il y a une remise de prix. Et puis, on a des équipes qui viennent de toute la France, voire d'Europe, Parti Pass Festival. Alors, deuxième question. Si je vous dis 1000 mètres, 45 minutes, 16 pistes et 19 euros. Vous pensez au ballon d'Alsace. Alors, réponse en image. Alors, réponse en image. Évidemment, c'est moi qui clique sur l'image. Voilà, le ballon d'Alsace. Est-ce que, Jeanne, tu es déjà allée au ballon d'Alsace ? J'ai déjà fait de la luge au ballon d'Alsace. Voilà, alors qu'est-ce qu'on y pratique au ballon d'Alsace ? On veut faire du ski, oui, surtout, de la luge. Exactement. J'ai essayé il y a deux semaines, j'avais de la neige jusqu'au-dessus des genoux. Voilà, donc en fait, on est à la fois à la ville, à la fois à la montagne, à la fois à la campagne. C'est un peu l'intérêt de notre bassin de vie Belfort-Montbéliard. On a l'impression, effectivement, qu'on vit à des années-lumière des capitales européennes. Or, on est un peu au cœur de tout ça. Et le ballon d'Alsace, c'est un lieu assez emblématique. Parce que, je sais que, par exemple, il y a des étudiants qui vont tous les soirs, après, pour aller faire du snow, de la luge et tout ça, en fin d'après-midi. Pendant cette semaine d'examen, notamment, ils faisaient ça. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il y a 16 pistes de ski nordique, ski alpin, etc. 45 minutes de Belfort, avec des bus, des neiges et tout ça. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on a d'avoir ça dans la région. Alors, la prochaine question, on va dire 19 juillet 1975, ça c'est plus dur, on va dire 15 000. On va dire 85 hectares et on va dire 59 attractions. Et si je te dis que c'est le meilleur parc d'attractions au monde, tu me réponds ? Europa Park. Alors, réponse en image, il s'agit effectivement d'Europa Park. Europa Park, c'est 15 000 visiteurs par jour. C'est classé comme le parc le plus sexy de tous les parcs d'attractions au monde. Il y a la plus grande descente d'Europe, là-bas. D'accord. Une descente comment, alors ? Descente, le Silver Star. D'accord. Donc, il y a la plus grande descente d'Europe en termes de hauteur. D'accord, ok. Et vous êtes déjà allée, Jeanne, t'es déjà allée à Europa Park ? Oui, en club de l'UTVM, d'ailleurs. D'accord. Avec quel club ? Avec le club Welcome. Qui est le club des… Pour le club des voyages étrangers. Qui accueille les étudiants étrangers, en fait, et qui leur font justement découvrir la région de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, si je vous pose une quatrième colle et que je vous réponds. Trois ou quatre jours, 1989, quatre scènes, 60 concerts. Le FIMU ? Non. Ah, presque. On l'avait presque. Alors, on va mettre la réponse en image. Les Oroquiennes, alors, festival qu'on ne présente plus, qui se passe sur une presqu'île, au milieu d'un étang, au pied du bain d'Alsace, justement. Et là, vous avez l'image de cette scène incroyable au bord du lac du Malsocie. C'est un festival auquel les étudiants participent aussi, comme bénévoles, pour gérer les accueils scènes, les bars, etc. C'est un festival qui a été créé à Belfort, avec des étudiants aussi. Pas par des étudiants, mais avec des étudiants en 1989, quand les écoles étaient encore toutes jeunes. Dernière… avant-dernière question, assez simple. Si je vous dis capitale de l'Olympisme, si je vous dis 2h30, si je vous réponds lac et que je vous dis suisse, vous répondez… Neuchâtel. Ah, on n'était pas mal, mais on n'était pas à Neuchâtel. On aurait pu, mais j'ai pris un peu plus gros. Réponse en image. Voilà, là, il s'agit de Lausanne. Effectivement, à 2h30 de route d'ici, on est à Lausanne, qui est une magnifique ville suisse. Est-ce que vous êtes déjà allé à Lausanne ? Très rapidement. Très rapidement. Je vous conseille. Je n'ai pas eu le temps de visiter. Voilà, en tout cas, on a la chance d'être à côté, d'aller se balader au bord du lac et d'aller passer un week-end à Lausanne. Une ville très, très chouette, très, très riche, très, très universitaire aussi. Et qui est très agréable. Du coup, la dernière question. Alors là, elle est plus facile, parce que c'est quelque chose que les étudiants de l'ITBM ont inventé. Si je vous dis 200 bénévoles et plusieurs jours de musique à Belfort, vous me répondez ? Le FIMU. Le FIMU, alors le FIMU, Festival International de Musique Universitaire, qui se déroule en mai. En mai, voilà. Et qui est organisé. Et sur trois jours où il y a différentes scènes, différentes musiques de différents pays. Et c'est surtout ça, l'intérêt. C'est très multiculturel, en fait, comme musique. Donc, on découvre plein de choses. Et ça a été inventé par qui ? Par les étudiants de l'ITBM, évidemment. Évidemment. Voilà, donc ça, ça fait partie des choses assez incroyables. Et puis, si je vous dis 2000 bénévoles, 6 jours, 15 heures et 170 kilomètres, vous me répondez ? Alors, vous me répondez ? Réponse en image. C'est la blague que je fais à chaque rentrée aux étudiants. C'est qu'en fait, pendant toute la période de l'année, nos étudiants ou les participants à l'UTMB taguent UTBM partout, sur tous les réseaux sociaux. Et c'était la dernière blague. Non, nous n'organisons pas l'UTMB, mais nous aurions pu à une lettre près, à une inversion de lettre près. Pour résumer un peu tout ça, est-ce que vous trouvez votre compte, parce que c'est quand même ça le plus important, dans les domaines qui vous intéressent, dans le pays de Montbéliard et le territoire de Belfort ? Moi, je suis passionnée de musique. Du coup, au niveau des festivals, vraiment, ici, c'est un régal. Il y a Rencontre et Racine, aussi, dont on n'a pas parlé, donc au niveau du pays de Montbéliard. Il y a, du coup, les Eurokéennes, qui sont un festival absolument incroyable. Et vraiment, musicalement parlant, c'est génial. Et aussi, pour parler d'un autre événement culturel qui se déroule une fois par an, il y a le marché de Noël de Montbéliard, aussi, qui est vraiment exceptionnel. Je ne voulais pas faire papy, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Non, mais c'est génial, parce qu'on a tous une petite âme d'enfant. Et le Père Noël, on aime le voir chaque année, quand même. Et franchement, le marché de Noël de Montbéliard, ça a fait du bien de le retrouver, quand même, après un an sans l'avoir eu. Et après, je ne sais pas, toi, Jeanne, toi, tu es arrivée un peu en période Covid, aussi, à l'UTBM. Mais j'avais un peu peur, justement, d'être dans une ville un peu paumée. Et au contraire, il y avait quand même une vie étudiante qui était assez folle. Donc, franchement, j'en suis ravie. Alors, elle est assez folle, aussi, parce que les étudiants de l'UTBM et les étudiants de Belfort-Montbéliard ont inventé une vie étudiante spécifiquement, parce que quand ils sont arrivés ici, c'est vrai qu'au niveau culturel, on était assez dotés de choses intéressantes, mais peut-être pas qui branchaient des jeunes de 18 à 25 ans. Et ils ont su créer tout ça et cette vie étudiante qui est absolument géniale. On n'a pas parlé de l'ensemble des salles de concert. On a une salle, on a un zénith à Montbéliard. On a des cinémas dans les deux principales villes de l'agglomération de Belfort-Montbéliard. L'agglomération de Belfort-Montbéliard, c'est la plus grosse agglomération de la région Bourgogne-Franche-Comté en nombre d'habitants et en puissance économique. On a tous les grands acteurs économiques, les grands leaders mondiaux de l'énergie, des transports, etc. Mais on a aussi un bassin de vie qui s'est super développé à la frontière de la Suisse et de l'Allemagne. Du coup, on a vraiment quelque chose de sympa. Voilà. Et pour clôturer cette petite séquence sur la vie culturelle, je vous propose de voir une petite capsule, une petite capsule, une jolie capsule sur Montbéliard. Montbéliard qui est une ville où on a un club de foot qui va bientôt remonter en Ligue 1. Et je vous invite à regarder la capsule Montbéliard. Je vous remercie encore pour votre participation et présentation de Montbéliard et du campus en images. Salut, moi c'est Léaille, je suis étudiante sur le campus de Montbéliard. Je vous emmène visiter. Être étudiante à Montbéliard, c'est imaginer, créer et modéliser des projets. Profiter d'un patrimoine industriel et culturel riche. Se former en mécanique générale. Supporter un club de football historique. Travailler sur des simulateurs grandeur nature. Boire un chocolat chaud dans l'un des plus grands marchés Noël de France. Concevoir et fabriquer des prototypes uniques. C'est révélé ses talons. Faire rouler des voitures autonomes et participer à des événements comme des concerts, des soirées étudiantes, des projets avec des industriels, des cérémonies et plus encore. Bref, bienvenue à Montbéliard. C'est révélé ses talons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada